Je vais vous présenter le gameplay d'un de mes abonnés et d'un de mes amis Il s'agit de Trice Fletch qui s'est renommé en Origin 13 Alors c'est un jeune québécois J'ai déjà posté des gameplays de lui, des MOAB en assaut Il y en avait deux sur la map Falen et... Je sais plus trop quelle autre map Mais bref Là je vais déjà posté deux gameplays Et la plupart des gens qui avaient regardé avaient trouvé quand même qu'il campait pas mal Alors du coup pour le coup il a décidé de me faire un gameplay Cette fois-ci en spécialiste avec une arme de rush L'MP5 avec Silencieux Alors c'est un match à mort Franchement une très belle partie Vous allez voir là vous pouvez pas dire qu'il campe Il n'y a que du rush Vous n'avez que à aller les chercher dans le spawn Enfin bref Je vais se découvrir le gameplay Après à part ça je vais vous parler un petit peu du blackout que je n'ai pas fait mais en fait que j'ai fait mais j'étais complètement contre ce truc parce que je trouve que le jeu moderne noir phare est très bien moi ça me plait franchement Il n'y a pas de problème à part la connexion des fois qu'il craint mais bon ça Il ne faut rien y faire Après sur tous les jeux c'est pareil Maintenant qu'il n'y aura pas tout le monde qui aura la fibre optique ça posera un problème Il y aura toujours des personnes qui vont rager Les armes cheatées bah moi je trouve qu'il n'y a pas de problème Le type 95 avait été trouvé trop cheaté Ils l'ont réduit Ils ont réduit aussi pas mal d'armes Ils ont augmenté les fusils à pompe Bref Chaque fois qu'il y a un problème vous vous plaignez la plupart des gens se plaignent ils corrigent le problème donc je ne vois pas pourquoi on devrait faire un blackout Enfin bref c'est vrai qu'ils se font quand même pas mal de pognon Activision et avec ce jeu mais bon on ne peut pas le reprocher Ils font un bon jeu et rien à dire Moi j'étais contre ce blackout mais j'ai fini par le faire en fait parce qu'il y a eu la sortie du jeu Trial Evolution Un jeu de course motocross avec plein de petits mini jeux qui m'a vraiment beaucoup plu D'ailleurs j'ai vraiment geeké la sphère Ça m'a vraiment plu ce petit jeu là J'essaie à tout prix d'agripper la première place mais c'est vraiment très dur La fin de parcours est vraiment abusée Ça fait au moins 10 fois que je fais plus de 985 mètres Et que je fail toujours au même obstacle Mais bon bref reprenons le gameplay Pour ceux qui ne s'en étaient pas encore rendus compte c'est du match à mort sur la map Lockdown Ses atouts alors c'est indétectable Bonne gâchette tracker il débloque en premier avec spécialiste assassin puis passe passe puis conditions extrêmes Voilà il fait que Rocher franchement MP5K silencieux Je ne sais pas trop quelle est sa compétence d'arme mais on va vous le dire si vous lui envoyez un message Bon voilà vous n'allez pas le spammer le message Si vous lui envoyez un message Essayez de l'encourager un peu parce qu'il a décidé de me faire pas mal de gameplay de MOAB avec plein d'armes différentes D'ailleurs il vient juste de m'en faire une avec le Magnum Le petit pistolet donc ça va être très bientôt sur ma chaîne ça y aura pas de problème vous la manquerez pas celle là Là il continue de parcourir le spawn ennemi Toujours en spécialiste il est mort qu'une seule fois pour le moment c'était en début de partie Alors là j'adore vraiment ce moment là quand il rentre dans cette maison et qu'il voit tous les ennemis qui sont dodo et qui visent par la fenêtre Chacun une petite fenêtre c'est vraiment marrant mais voilà c'était au début là Là c'est un peu différent les ennemis l'attendent un peu parce qu'ils n'ont pas envie de se refaire péter mais bon Ils ont quand même l'air assez mauvais pendant cette partie ils n'ont pas l'air de trop bouger ils ont tous des snipers ils ont l'air assez statiques Et voilà il ne faut pas oublier qu'Origine ou Tricefletch comme vous préférez est un très bon joueur Il y en a plus de 100 MOAB déjà Et c'est vrai qu'il joue pas mal quand même pour faire des MOAB C'est pas comme certains de mes amis qui font des MOAB sans vraiment trop vouloir aller faire comme T-Bug Ou à lui c'est vrai qu'il joue pour ça et il adore faire des MOAB avec plein d'armes différentes Et chaque fois c'est un défi et un challenge pour lui D'ailleurs si vous avez des petits challenges, des petits défis à lui proposer des armes Ou sans certains atouts, sans silencieux avec certaines compétences Mais je pense que c'est quand même mieux de choisir une arme c'est quand même plus la classe Et bah n'hésitez pas à poster des commentaires De toute façon il est prêt à faire plein de MOAB avec plein d'armes différentes Après c'est vrai que s'il arrive à faire une MOAB ou 5-7 silencieux ou avec des trucs comme ça Le gameplay va pas être non plus d'un rush fou fou Il va pas aller courir au milieu de la meub quand il est à 15 kills avec un petit pistolet Ça reste un joueur très intelligent, il a pas envie de se faire péter Voilà c'est comme ça dans le code c'est vrai qu'il y a beaucoup de campeurs Et la camp fait partie du jeu, des fois faut camper mais bon c'est vrai que c'est pas très beau en vidéo Et c'est la vie c'est le jeu Ouais il vient de lancer sa MOAB il y a quelques secondes Et voilà on retrouve encore un bolos avec un sniper dans une maison avec une insertion Mais je vois pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre des insertions en match à mort Il n'y a pas d'objectif, je vois pas pourquoi le mec il préfère respawn dans sa maison En plus il reste à côté à chaque fois Ça veut dire il va mourir, il va se faire péter, il va se refaire péter tout de suite derrière Moi j'aime vraiment pas les mecs qui jouent à l'insertion Quoique des fois ça donne des kills gratuits Moi ça me pose pas vraiment de problème Parce que grâce à mon casque en fait j'entends tout de suite que l'insertion viendrait apparaître Et donc voilà je saute dessus Bon allez on se retrouve très bientôt, ciao ciao bye bye C'est parti